alors coucou tout le monde on se retrouve pour une vidéo sur la broderie la dernière que j'ai reçu que je dois faire en vidéo donc il ya un tout petit carré qui a été fait là même pas garantie en a combien de 4 5 pour tester si je mettais un brin ou deux brins au final je trouve que deux brins c'est beaucoup mieux donc je vais faire avec deux brins alors pour rappel c'est la toile que j'ai reçu on sait c'était et qui est comme ça donc je vais essayer de broder avec vous j'espère qu'on verra bien je suis en train de me dire est ce que je prends en haut à la suite mais j'ai pas envie de me faire que du blanc parce que je pense que ça va vite me lasser est ce que je choque un autre endroit après des tout petits personnages il n'y en a pas donc on va commencer le premier carré en haut le vert le vert en haut là ça va être du marron ça va faire les les briques donc je vais poser ça comme ça vous voyez pas pour un papier alors alors cette couleur là c'est laquelle couleur le carré vert est ce qu'il y a plusieurs qu'arrivés on n'a qu'un donc ça va c'est le 780 et c'est du 17 14 17 ah bah il doit y avoir une presse il doit y avoir une presse de 17 780 ouais elle est là je vais prendre directement sur la tresse on va prendre un fil complet il va falloir que je mette ça sur un tri film j'en ai à tester le sur un gros tri film parce que là c'est un peu galère je sens que ça va vite s'en mêler donc là vu qu'il me faut deux fils je sépare toute la longueur en deux fils hop celui là je le mets sur le côté et on est parti alors alors comment je vais me poser pour vous me voyez parce que là j'avais un peur que vous voyez pas je suis puis alors comme c'est le téléphone j'ai pas de retour vu que je vous ai posant en position je pense que là alors par contre le problème voilà donc là ça va être une vidéo un peu blabla un peu point de croix alors mes premières impressions avec du 16 ct je crois que c'est la seule que j'ai et entre nous soit dit je pense que ça sera la seule que je ferai parce que déjà ça va me prendre très 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 longtemps l'affaire et je voulais tester un je voulais tester le cc t mais première et dernière fois c'est les cases elles sont vraiment trop petite personnellement ça vient pas de la toile ça vient pas du vendeur ça va être un de la toile c'est la taille qui est trop petite c'est la toile les trous de la toile en elle-même qui sont très petit image pourquoi j'ai fait une croix directe d'habitude fait des micro oui mais si je fais des micro sur on va faire je vais faire des micro sur cette case là je vais aller jusque là et jusque là je vais faire 20 sur 20 ligne par ligne en micro et je m'arrête au bout de la ligne voilà ouais sinon elle a l'air d'être agréable à faire mais franchement ouais déjà ne pas le faire le soir parce que vous n'avez rien perso j'y voirai rien si je le fais le soir parce que j'ai commencé un soir d'ailleurs en live le petit coin blanc et c'est trop compliqué c'est vraiment trop compliqué alors il y en a qui arrive à faire alors je sais pas si je vais arriver à ne pas passer derrière et à faire comme ça est ce qu'avec la c'est c'était je vais y arriver et est ce que ça gagne du temps si on fait comme ça je crois que je vais perdre encore plus de temps de temps que j'arrive à le faire ça ça va s'emmêler au bout bravo je sais pas si je vais gagner du temps on va essayer je pense que c'est un coup à prendre mais alors là vu que les cases elles sont toutes petites non mais c'est tombé j'arrive pour ça m'énerve donc ouais après elle a encore quand même assez rigide la toile donc peut-être après ça va ça va être un peu plus simple pour aller dans les trous et tout ça mais elle n'est pas très compliqué c'est une toile qui est très longue par contre et ce qu'il a ce qu'il a compliqué vous voyez pour ce qu'il a rend compliqué c'est que j'ai pas beaucoup de recul ce qui la rend compliqué en fait c'est le fait que les trous et ses petits coups après au final la couleur c'est pas trop trop gênant par contre il va falloir trouver une solution pour la nappe là parce que c'est une nappe hein c'est un 45 par 75 je trouve que ça fait nappe donc la toile elle vient de chez pain by number d et elle était au prix de 18 euros et des et des gamelles pas 19 euros donc par contre apparemment vous aurez tous si vous en achetez la même vous aurez la couleur apparemment n'est pas plus foncée que ça et avec mon code flora off 06 vous gagnez 6% de réduction je profite je fais un petit coup de pub après tout c'est ça c'est pour ça que je dois la faire en vidéo c'est bien pour leur faire leur coup de pub et si vous entendez des clics derrière c'est monsieur qui fait des recherches sur internet je trouvais pas le trou fait à l'aller quand vous faites des demi points ça va tout seul en même temps au retour quand il faut mettre le deuxième fil dans le point alors je suis désolé aussi vous voyez pas bien je sais pas comment il va falloir que je fasse avec le trépied le grand trépied c'est pas pratique non plus voilà tiens ça s'emmène c'est pour ça c'est que j'aime bien prendre des mondes des grandes longueurs pour voir la qualité du film s'il fil fait plein de nous aussi fait pas de nous bon ça va de ne s'est effacé facilement donc le fil a l'air d'être de quand même bonne qualité un fil de mauvaise qualité il coupe il se dédouble alors c'est mon défi maintenant toutes les semaines de faire une vidéo par semaine sur cette toile là donc je pense qu'à chaque fois on se fera un carré un carré de 100 croix quoi un carré de 10 10 comme ça ça fait 100 croix c'est déjà pas mal en vidéo ça prend du temps c'est ce que je disais hier pendant le live le diamant painting je fais une case c'est une case en regardant un live ça prend une heure une heure et demie suivant la taille de ma case et là hier que c'était moi qui animé le live et ben je peux vous dire que la case j'ai pris plus de trois heures pour la faire quoi mais c'est comme ça donc pour ceux qui seraient intéressés par mes lives je fais des lives en principe pourquoi ça m'a fait une grande case oh là là j'ai pas été piqué au bon endroit au secours oh non mais puis le filet par sorti au bon endroit attendez je sors du champ parce que là sinon j'ai pas envie de faire des bêtises il se redéfait bien ça va hop donc je fais des lives le mardi le jeudi et le samedi dimanche le samedi n'a pas de live et en fait on fait des lives pour ceux qui ne suivent pas spécialement toutes les deux je fais des lives en alternative avec au bépin et ses loisirs elle apprend une journée apprend un soir donc là ce soir c'est elle demain c'est moi voilà après c'est pendant tout l'été je pense normalement il n'y a pas de soucis et après à la reprise de l'école par contre je pense que moi personnellement les lives j'en ferai moins je ne suis pas sûre donc voilà si vous voulez venir nous rejoindre en live soit sur la chaîne d'aubépine et ses loisirs ce soir ou sur la mienne dès demain soir on alterne comme ça c'est pas toujours la même qui fait live et puis ça permet aux deux de travailler parce qu'en fait on aime bien travailler pendant les lives on fait nos broderies on fait nos dp pendant ce temps là et du coup on aime bien c'est plus sympa d'avancer pendant un live avec du bruit autour que tout seul dans son coin donc là je pense que je vais vous faire une petite deux milliards trois quarts d'heure je sais pas peut-être je max une heure parce que je pense que vous allez vite vous ennuyer parce que me regarder faire ça bah après c'est euh c'est le père tonnerre qui m'a demandé de vous faire des vidéos dessus alors je suis bien obligé je suis bien obligé mais il a pas compris qu'après à un moment donné j'aurais pu rien à dire sinon il fait quel temps chez vous chez mon bourgogne il pleut là on a un petit rayon de soleil qui commence à arriver mais c'est discret c'est discret et puis je suis mal positionné donc j'avance pas assez vite je vais essayer de foutre ça en dessous ouais ça serait peut-être mieux oh je sais pas ah un noeud punaise ah non pas un noeud ah non pas ça non parce que alors des fois avec le 14 ou le 11 ct j'arrive à repasser le noeud derrière si j'arrive vraiment pas à le défaire j'arrive des fois à repasser derrière et à le laisser bloquer mais alors là je pense que vu la taille du trou c'est même pas la peine je pense que je vais mettre un cercle à broder aussi pour la prochaine fois je pense que ça sera cercle à broder et sur la sur le pied à broder le pied ouais le pied à broder parce que là euh tu pourrais fermer ta porte s'il te plaît on est pas obligé d'entendre tout ce que t'es en train de hein désolé je sais pas si vous avez entendu mais moi je trouve ça dérangeant oh la la et du coup le samedi il n'y a pas de live parce que c'est jour off repos pour tout le monde et moi principalement parce que je regarde fort boyard pour ceux qui le savent pas parce que j'ai eu des nouveaux arrivons deux je pense oh et mais décidez de me conseiller hein les cacahuètes elle donc on verra bien une fois terminée dans dans deux ans trois ans si elle s'efface encore parce qu'apparemment il ya des soucis que ça s'efface pas bien donc je me dis s'il ya des problèmes que ça s'efface pas je vais passer des années à la faire et ça se trouve elle s'effacera jamais je vais garder ça voilà je peux vous dire que si je peux pas l'effacer le problème va être vite résolu je vais couper vraiment en laissant un trait là un trait là et puis je vais la monter sur un cadre et puis voilà mais bon ça serait dommage quand même c'est ça aussi qui m'a fait prendre deux fils c'est que potentiellement je pourrais pas l'effacer donc si je peux pas effacer il faut éviter que ça se voie c'est c'est ma faute à moi dites moi c'est ma faute à moi ou c'est casse couille aussi qui se bloque ça c'est trop long mais comment vous faites les filles avec des toiles qui sont archi longues à part les foutre dans des tambours et même une fois que je leur ai mis dans un tambour je sais pas comment je vais faire ça ça va être ma toile corvée oh non c'est encore fait un nœud derrière punaise oh la la ça c'est le genre de toile vous la faites deux trois fois et vous êtes vous êtes comment dire sous les et vous avez plus envie de faire de la du point de croix ah ouais franchement si ça se bloque toutes les cinq minutes comme ça là que je passe mon temps à perdre mon temps à débloquer le fil franchement ça va pas le faire ça va me saouler vite fait moi je vous le dis pour ça qu'ils me suivent depuis longtemps vous savez comment je suis je crois que j'avais dit une fois par semaine mais ça va être tous les quinze jours oui après moi j'essaierai de travailler en dehors si je trouve le ton je vais j'ai petit projet à mail in a terminé puis j'ai mes défis des mes défis à faire je suis en retard sur ma toilette et pour ceux qui étaient là dans le live hier du coup vous avez un deuxième blabla je répète je me répète mais il y en a qui ne pas sur le live que j'avais ma toile météo qui est en retard que j'avais ma toilette qui est en retard aujourd'hui nous ont donné comme dessin le transat une glace et je sais plus faut que je me mette à jour le mois dernier j'ai bossé à fond à fond à fond et ce mois ci j'ai un peu plus de mal à m'y mettre chercher pourquoi le diamant de painting est revenu dans ma vie donc ça je pense que c'est pas oh il y a beaucoup de vent chez moi donc j'ai dit du coup hier en live que le point de croix restait la semaine et le week-end le diamant de painting le week-end je ne touche pas de broderie et je fais que du diamant de painting donc en barre d'infos vous aurez mon adresse de contact si vous voulez me contacter et le code promo et le lien de la toile j'espère que vous voyez bien je suis vraiment désolé j'essaie de m'appuyer là dessus pour que ça c'est mieux oh la putain je suis calée excusez moi les gros mots ne regardez pas la vidéo en présence d'enfants c'est ça sérieux c'est pas sérieux moi c'est ça en fait en faisant plusieurs activités j'ai peur de délaisser une autre activité parce que quand je faisais du diamant painting je faisais exclusivement du diamant painting après je suis passé sur du point de croix et j'ai fait exclusivement du point de croix et là j'essaye de coordiner les deux alors là je crois qu'il ya un léger décalage vous voyez j'ai bien piqué là mais ça donne j'ai piqué au bon endroit au bon trou mais ça fait comme si le fil est un peu en dessous pourtant par rapport au dessin j'ai l'impression que ça fait un petit peu en dessous je crois qu'il y avait encore un noeud le château de disney du coup j'ai commencé c'est ce deuxième que j'avais à faire j'ai commencé mais j'ai pas continué ma château de disney je me demande d'ailleurs si c'est pas une toile en cesse c'était parce que c'est très très petit les trous et c'est pareil c'est un peu galère par rapport aux autres que j'ai acheté les autres toiles noires que j'ai acheté qui ont des trous qui sont raisonnables celle de disney j'ai acheté ça en foire fouille et franchement les trous ils sont très très petits alors là j'ai la poisse caille j'ai la poisse caille en plus je suis passé j'ai repassé mon fil dedans tranquille on va poser ça là j'ai pas des démons adp mario il m'en faudrait un on va demander à monsieur qu'il imprime ça un aimant adp mario ça fait un noeud là par contre là par contre ça va m'énerver là ça va m'énerver là pour le coup le nez c'est pas défaire ça reste bloqué la merde punaise journée main en plus en ce moment je suis la fille qui a zéro patience je me sens énervé tout le temps je sais pas ouais vous savez quoi ah non ça fait un grand film je vais essayer de trouver je vais aller tiens tient alors désolé pour le téléphone je vais regarder normalement j'ai des toutes petites aiguilles Le jour Micheline m'a dit qu'avec celle-là, ça devrait aller pour défaire les nœuds. Donc, je vais piquer mon aiguille là en attendant. Je vais prendre une aiguille comme ça et je vais essayer de défaire le nœud avec ça. Bon, je vais dire que les fils, là, ce n'est pas la bonne qualité. En fait, faire autant de nœuds en quelques secondes, c'est bon. Je n'y arrive pas, ça me saoule. Je ne veux pas laisser un grand fil comme ça derrière. Sinon, je dois recouper le fil. Ouais, je n'y arrive pas, ça me saoule. Voilà, et hop, ça c'est fait. Donc, je pense que je prendrai des demi-longueurs parce que sinon, je ne prendrai pas la longueur entière à chaque fois. Parce que sinon, je pense que j'aurai le même souci à chaque fois. Donc là, on en était où ? Là. Puis là, ça me fait casser la tête parce que dans deux secondes, j'aurai plus de fil. Il faudra que je remette le reste. Ouais, le soleil tape sur mon carreau que je vois et comment ça fait. Depuis que j'ai accroché les autocollants, là, 4 tiers de soleil, là, qui font des arcs-en-ciel que je vous ai présentés dans une autre vidéo, je n'ai toujours pas eu du gros soleil pour taper dessus pour voir comment ça fait. Il y a un petit soleil, mais il n'est pas positionné comme il faut pour taper dans le carreau. C'est bien dommage. J'en profite, tout le monde, à la sieste. Même monsieur vient de partir à la sieste, lol. Donc, du coup, je vais essayer d'avancer. Je vais faire les deux points, là, je vais retourner. Je vais essayer quand même d'avancer un max mes défis. Le mois prochain, il n'y a que le roi lion en défi. Le défi est de finir mon roi lion. De mi-août à mi-septembre. Surtout, continuez aussi la toile météo et été. Après, il va falloir que je voie pour trouver les fils pour la prochaine, pour la toile météo de l'année prochaine. Il me restera peut-être de cette année, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, si ça donne l'année prochaine, elle devrait être à jour tout le temps, parce qu'elle va être beaucoup plus rapide. Donc là, je retourne, je coince mon aiguille sur plusieurs points. Le fil, il s'est barré comme par hasard. Le cas des allers-retours, ce n'est pas très joli. Je pense que je vais faire la longueur de fil avec vous, là. Ça sera bon pour aujourd'hui. Je commence à sécher, là. Je ne sais plus qu'au 3, de quoi trop parler. Moi, je vous dis que ça ne va pas s'effacer. Ça, je sens en gros comme une maison. Je ne trouve pas trop. Hop. Conci. Hop, je le coince. Attendez, parce que je rattrape le fil derrière en même temps. Hop. Punaise ! Punaise, ça n'a pas passé dans le fil. Ça n'a pas coincé mon fil derrière. Je vais tenir, je vais choper un peu plus loin. Ce n'est pas grave. Sinon, je le choperai au retour. Oh, mais il le fait spray le fil ou quoi, là. C'est pas sérieux. On va le mettre comme ça. Je suis sûre de bien l'avoir attrapé, là. Je vous dis franchement que ce n'est pas fait pour moi, là. Là, c'est si c'était. J'aurai 70 ans que je suis encore en train de la faire. Ouais, il y a un léger décalage. Vous voyez, parce que là, là, je suis censé piquer dans cette case-là. Et le vert, il est là. Je pense que vous avez vu, mais moi, j'ai vu. Il y a un léger décalage. Donc, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire pendant que je brode, peut-être des tags sur la broderie, des choses comme ça, dites-moi-le. Envoyez-moi un MP au pire pour me le dire. Sur mon Messenger, c'est Flora Charton. Ou alors par email. Vous pouvez m'envoyer un mail. Mon adresse mail, c'est flora-charton-live.fr Parce qu'en fait, du coup, quand je vais broder, déjà, ça prend des plombes. Et ça pourrait être pas mal d'avoir un sujet de conversation. J'avais très envie de la faire quand je l'ai vue. Je me suis dit, cool, en plus, il me demande de la faire en vidéo. Ça va être une façon un peu de tricher pour faire quelque chose de nouveau. Mais non, 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 non. En fait, non. C'est pas ça le truc. Ça, c'est ma punition. C'est de la punition. Je suis billeuse. Du coup, je repars de là. Et hop, on tire le fil. Apparemment, quand il y a moins de fil, ça s'en mêle moins. Donc, la longueur est plus courte, ça va pas l'air de vouloir refaire de nœud. Tant mieux. Du coup, oui, j'ai sélectionné une case. Parce que si je fais toute la longueur, je vais être obligée de reprendre un fil pour refaire le retour. Donc, non, je préfère faire des petits allers-retours. Mais au moins, pas laisser de croix vide. de demi-croix. Pas de croix vide. Pas de mi-croix qui se promène. Parce que j'essaie de calculer à peu près pour finir toujours par une croix, mon fils, et non une demi-croix. Je ne sais pas si l'aiguille, elle est bien adaptée. Je pense que l'aiguille est un peu épaisse. J'ai pris l'aiguille qui était fournie. Ça fait un peu un pieu. On l'aiguille. Voilà. T'es où ? Il y a un gars en plus qui se réveille alors. C'est un gars qui se réveille. Je vais être obligée de couper. Il n'y aura pas le temps de finir. Fais dodo, mon titi. Fais dodo. Ça ne fait pas longtemps qu'il dort. Ils ont mis au moins une heure à s'endormir avec Maïdine. Je crois que ça sera un blabla pour une croix. Dans le blabla pour une croix, il y a les bruits de la vie courante, dont Gabin. Je pense qu'il va se rendormir, mais je ne suis pas sûre. Dodo, mon petit chat. Dodo, mon petit chat. Par contre, le rendu, il a l'air d'être sympa. Alors là, il n'a pas se tromper. Il y en a un là. Oh non ! Oh non ! Pourquoi c'est... Attendez, je vais le voir. Chut ! little. Allons ! It's ! Aaaaaah ! Aaaaah ! Le bébé avait perdu la tétine. Ah bah là, par contre, non, il n'a pas perdu la tétine. Oh là là. Je viens de lui redonner la tétine, je croyais que c'était pour ça, mais je crois qu'il n'a plus envie de dormir. Maintenant, les siestes sont très compliquées. Allez, vire le nœud. Oui, yes. Sinon, je vais aller chercher, je vais le mettre à côté de moi. Sauf qu'il faut que j'enlève ce que j'ai mis, de ce côté-là. Du coup, si il pleure de trop, je vais aller chercher. Je vais attendre. Hop. Ah bah là, si c'est moi qui fous le doigt dans le temps, j'ai piqué où, là ? Si c'est moi qui fous le doigt dans le fil, pour pas qu'il avance. Et l'on collait. Alors attendez, je vais couper, je vais enlever ce que j'ai mis dans son parc, je vais le récupérer, et je vous reprends. Bon, j'ai débarrassé, apparemment, je ne l'entends plus, il a dû se rendormir. Si jamais, ça sera prêt. Ce matin, j'ai ressorti ma tablette. Et j'ai regardé l'application que j'avais mis, je croyais qu'elle était entièrement gratuite. C'était... Non, il repleure. C'était... Attendez. Je laisse tourner, et j'arrive. Je vais le chercher, et j'arrive. Et en même temps, j'ai chopé la... la tablette, et je vais vous dire ce que j'étais changé. Je vais la mettre à démarrer. J'ai été récupéré. Allez, joue là, dans tes jouets. Prends tes petits douées. Prends tes petits douées. Ton ballon. Le bonhomme. Voilà. Hop, mets-toi là. On joue. Fais ta vie. Alors, du coup, je vais récupérer ma tablette au passage. Qui était en train de démarrer. Et en fait, du coup, mon application n'était pas gratuite. je crois que vous l'avez présenté. C'est Markup R tiré XP. Donc, j'ai dit, merde, fais chier. Quand j'ai regardé le prix, 12 balles à l'année, j'ai dit, fais chier. Et en fait, je connais un... je connaissais parce que ça fait longtemps que j'ai plus d'androïd. Je connaissais un logiciel qui permet de craquer certaines applications et tout. Et du coup, je me suis mis là-dessus. Je me suis mis là-dessus ce matin. Je crois que j'ai réussi à la craquer. C'est ça. Et en fait, ça marche comme Pater Keeper. Vous montrez vos diagrammes dedans. Donc, je vous tiendrai au courant si ça l'a vraiment craqué ou pas. Parce que normalement, vous avez deux jours d'essai. Par contre, ma tablette est un peu longue. Elle est au démarrage. Vous voyez, j'ai rentré mes... J'ai rentré mes diagrammes. Celui de Corinne, celui de la météo. Et un que j'avais trouvé, il y a quelques temps. Regardez par exemple. Celui-là, c'est celui qui en a de moins. Donc, ça sera plus simple à démarrer. Voilà un bout de titi. Titi, tu fais pas de bêtises. Non, Titi. Pas sur YouTube, Titi encore. Je vais vous montrer l'appli. Je crois qu'il y a un Titi qui veut m'aider à faire la broderie. Il est en train de me tirer la broderie. si vous voyez que ça bouge, c'est Titi. C'est Titi Gabin qui tire la broderie de sa mère. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Non ! Non, Titi. Déjà, elle est chiante à faire. si en plus, tu me la tires. Non, bébé. Bébé, non, 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 je vais remettre ça comme ça et l'autre, elle est en train de charger. Donc, comme ça. Je vais pas être encore bien installé. Après, je pense que pour les vidéos broderie, il faudrait que je ressorte mon caméscope. et je me mette avec le caméscope et le retour caméra que ça serait beaucoup mieux. Oh, le fumier ! Regardez, il m'a tiré mes fils. Il me pique mes fils en plus au passage. Non, mais arrête, Gabin ! Vous pourriez rien faire avec lui, moi, je vous le dis. Non, 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 aïe, ça, ça, c'était mon doigt qui était en dessous. C'est pareil. Je ne sais pas comment il y en a qui font une main au-dessus, une main en dessous avec un pied avec un tambour dessus. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je ne suis pas gauche pour dessous. Maëline, par contre, elle, si elle en faisait, ça ne devrait pas la gêner parce qu'elle est ambidexte. Elle est très ambidexte et du coup, elle, ça ne la dérange pas de se servir d'une main droite ou main gauche. je trouve que le rendu, il est sympa. Ah ben voilà. Alors attendez, je vais vous prendre en face. Coucou. Je vais vous prendre en face et je vais vous montrer du coup parce qu'elle n'a pas assez chargé. Pourquoi elle me la met comme ça ? Elle revient. T'as eu un malaise ? Ou quoi ? Il m'a mis ça comme ça, lui. Elle a eu un malaise, la tablette ? Ou bien ? Non, 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 je me fais. Voilà. Bon alors, tu nous fais quoi là ? Mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Vous voyez ? Vous voyez ? Ce qu'il va falloir que je me rachète, c'est une tablette. Je crois que celle-là va finir chez ma mère pour que les jeux aient ses conneries et que moi, je vais m'en racheter une. Du coup, je la redémarre. tu restes comme ça, les filles. Attends. Ouais ? Aïaïa ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est toi qu'anime ? C'est toi qu'anime ma vidéo ? Bon, demain, les vacances sont terminées pour la kiné. Demain, Gabin retourne à la kiné au bout de 15 jours sans kiné. Il a des petits soucis de motricité, donc du coup, il va à la kiné. Je pense que la kiné va le trouver changé. Déjà, il a pris 2 cm et puis il fait beaucoup plus de trucs qu'il en faisait il y a 15 jours. Il a super bien évolué. J'ai hâte que la kiné nous lâche. Qu'on n'ait plus besoin d'y aller, ça serait génial parce que là, ça fait au moins 2, 2, 3 mois qu'il y va en continu tous les mardis. C'était les premières vacances qu'on se propose. Bon alors, je ne sais pas ce qu'elle me fait la tablette. Tout à l'heure, elle fonctionnait très bien. Là, ça rame de ne sais pas quoi. Ou alors, c'est du fait que je l'ai craqué, ça ne lui a pas plu. Je ne suis pas sûre que c'est marchant plus le craque. Donc, « Sous-titrage ST' 501 On ne va rien savoir Je ne comprends pas du tout Il doit y avoir des trucs en plus qui sont en train de se charger en fond Et à mon avis c'est peut-être ça qui fait bugger Parce que vu qu'elle était éteinte Vous avez toujours des trucs qui chargent en fond Voilà il y a ma messenger déjà Ouais On sait que t'es là J'aurais dû la démarrer avant la vidéo Mais je n'y ai pas pensé Je vais vous donner un coup Le matin il y a sous-sail Ah non Ah là elle a démarré Alors je vais pouvoir vous montrer Donc ça se présente Comme ça Voilà Et par exemple si je me dis que je vais travailler la zone des yeux Je peux zoomer Il se tape un délire la zoomée trop fort Attendez Voilà Ouais c'est C'est pas assez précis je trouve Quand vous voulez zoomer Et donc par exemple on va se dire Je vais travailler cette zone là Et bien là J'appuie là sur le crayon Et là par exemple si j'ai fait tout ça Normalement vous appuyez sur les trucs Voilà Et ça vous cache Ça vous cache les symboles Et donc du coup ça veut dire que c'est fait Mais normalement non ça ne cache pas Ça met un trait rouge Pourquoi ça ne fait pas comme Je comprends pas à côté Ça te fait bien Et là ça éteint juste le Je sais pas pourquoi Faudra que je voie Et du coup là ça veut dire Hop j'ai fait ces cases là Donc si des fois ça vous intéresse Mais du coup elle est payante Elle est payante 12 euros par an Donc je vous tiendrai au courant Si j'ai réussi à la A la craquer ou pas Et du coup là je vais finir avec vous Hop je l'éteinte Je vais finir avec vous Cette partie là Ce bout de fil là Tac 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 Avec en bout de fond La voix de Titi Et les jeux T'θ'ils me font C'est un peu Donc je vais partir Maillet T'est bien La voix de Titi J'ai réussi à faire J'ai réussi à faire Elle est bien Et la voix de Titi J'ai réussi à faire Et t'es bien ils n'ont après qu'est ce qu'on va faire après goûter des titis j'ai deux trois courses à les faire ouais oui je vais faire des courses pour toi je te rachète je te rachète des yaourts des petits suisse je regarde ce qu'il manque dans tes affaires je vais faire des petites courses un retour de course nourriture ça m'étonnerait la nourriture à gabin nourriture à gabin les petits pots après maintenant ils commencent souvent à manger comme nous suivant ce qu'on mange mais bon j'ai toujours des pots à la maison et là j'en ai plus j'ai entamé les derniers à midi donc il faut que j'allais en acheter j'allais acheter des pots il faut que j'allais acheter les petits chouiches des petits yourtes ces petits gâteaux non j'en ai encore je sais pas quoi d'autre faut que je voie j'ai mal aux doigts en dessous par contre j'ai mal sur mes doigts du dessous vu comment je tient ma toile pour la semaine prochaine je trouve une solution pour mieux tenir ça parce qu'est ce que t'as titi qu'est ce que t'as oui je vais aller t'habiller aller changer les fesses parce que ça après l'assiette il faut changer les fesses et vu qu'on va sortir tout à l'heure je vais aller t'habiller ce que nous c'est chill si on reste à la maison voilà si on reste à la maison mais on s'habille pas forcément il ya très en pyjama nous après quand je fais des vidéos que je sais qu'on va voir je me mets pas en pyjama un lol là comme je savais qu'on sortait je me suis habillé ce matin et la douche j'ai habillé demain vous aurez une vidéo altaïa dans mon monde ils arrivent à me livrer sur la collection des enfants vous allez avoir une heure de vidéo lol je suis désolé pour les blancs mais je me concentre et à la fois je sais pas trop quoi dire je pense que je vais voir le fil qui va faire l'aller-retour et puis après ça va être bon je pense qu'est ce que tu fais mon gabi gabinou que tu fais là tu joues avec tes affaires il joue avec sa trompette il ya une trompette en plastique un cube après je vais faire le montage tout de suite et je vous la publie tout de suite du coup mon ressenti pour le premier carré que j'aurais fait même s'il est pas entier le rendu est top les fils je pense que c'est moyen la qualité des fils et moyenne je sais pas ça fait des nœuds donc c'est pas vraiment la bonne qualité je pense sinon le rendu a l'air d'être top et ben c'est trop petit quoi c'est trop fin donc pas de 16 je ferais bien attention qu'il ait plus du 16 ct parce que je voulais prendre un 16 ct pour faire pour tester et au final ben je suis pas déçu je suis pas déçu parce que le rendu à mon avis va être splendide il va être trop beau j'ai hâte d'aller faire un petit personnage pour voir le rendu et les yeux mais ouais niveau du temps que ça va prendre et tout bon il reste un tout tout petit bout je vais faire en off je vous fais de gros bisous j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt et je remercie pain by number day